Comment bien référencer tes podcasts sur Google ? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. J'aide les entrepreneurs à ne plus être esclaves des problèmes de technique et du manque de lisibilité pour asseoir leur autorité, pour les aider dans des stratégies à asseoir leur autorité sur le web. Alors maintenant, je vais lancer le jingle et c'est parti. Normalement, il n'est pas possible de référencer un podcast sur Google. Essaye de faire des recherches, tu verras que tu ne tomberas sur aucune vidéo ou sur aucun article digne de ce nom qui soit sérieux, qui t'apprenne comment faire. Tout ce qu'on va te proposer, ce sont des solutions de référencement sur des plateformes spécifiques comme par exemple iTunes. Ce que je te propose dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de te révéler premièrement quelle est la stratégie justement gagnante pour bien référencer tes podcasts. Et deuxièmement, on va utiliser ces podcasts, on va les intégrer à un site WordPress et les faire bénéficier justement du référencement Google. Je vais te montrer tout ça. C'est parti, on va commencer avec la stratégie et cette règle en or que tu dois absolument retenir. Tout se passe en termes de référencement avant que tu aies enregistré ton podcast. Eh oui, ne compte pas référencer ton podcast une fois que tu as terminé de le produire. On va donc devoir le référencer en amont. Et comment ? Qui dit référencement dit mot-clé et pour notre cas, ça va être super simple de les trouver. Je suis sur Google. Ce que je vais faire, alors sur un petit bloc-notes, je ne sais quoi d'autre, tu vas noter quelques mots-clés, quelques mots-clés de recherche par rapport à ton podcast. Mettons que le podcast parle de la naturopathie. Qu'est-ce que la naturopathie ? Donc ça, certainement, tu vas vouloir mettre ce genre de mots-clés. Mais tu vas aller tout en bas. Et là, tu as des suggestions. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un cadeau en or que te fait Google. C'est toutes les recherches, en fait, que font les internautes, que cherchent. Alors, qu'est-ce qui rentre exactement par rapport aux mots-clés que tu avais rentrés ? Qu'est-ce que la naturopathie ? Tu vas en avoir certainement qui vont noter ça. Mais en dessous, quand tu arrives en bas, que fait un naturopathe ? Donc, tu fais un clic droit, tu ouvres dans un nouvel anglais. Que soigne un naturopathe ? Pareil. Là, je me suis trompé. Naturopathe avis. Naturopathe formation. Voilà. Naturopathe tarif. Six conseils avant de consulter un naturopathe. Alors, ça, ça peut même être un sujet extérieur. Médoucine naturopathe. Alors, en fonction de la pertinence. Médoucine, je ne vais peut-être pas le prendre. S'il y a, genre, dans le listing, tu parles de naturopathie et tu vois une suggestion antivirus ordinateur, tu ne prends pas non plus. Ça ne sert absolument à rien. Il faut aussi un peu de bon sens. Voilà, tu notes tout ça et tu vas noter que fait un naturopathe. Donc, tu fais un contrôle A, contrôle A, contrôle C, voilà. Et tu notes que fait un naturopathe, etc. Donc, tu le fais pour chaque page. Donc, ça, ça va être les mots-clés que tu vas devoir citer dans ton podcast. Alors, à chaque fois, tu n'as pas forcément à faire, à dire que fait un naturopathe. Oui, que soigne un naturopathe. Alors, ça peut être des parties, par exemple. Voilà, dans ton podcast. Bon, alors, que fait un naturopathe ? Que soigne un naturopathe ? Partie numéro 2. Ça peut même te donner le plan par rapport à ton podcast. Naturopathe à vie, tu ne vas pas dire naturopathe à vie dans ton podcast. Alors, quels sont les avis sur les naturopathes ? Tu vois, tu peux en rebaix un peu. Il ne faut pas non plus être cucu à dire comme ça. Donc, voilà, tu notes, tu vas noter ça. Bien évidemment, si tu n'as pas de suggestion, là, des fois, ça peut être vide. Eh bien, tu recommences avec, je dirais, des éléments similaires. Tu reformules ta requête en haut. Tu reformules ou tu prends des synonymes. Et voilà, bon, naturopathie, tu avais plein de suggestions. Mais des fois, si tu as un sujet un peu pointu, tu ne vas pas trouver de suggestion. Dans ce cas-là, tu refais, tu reformules tout ça et tu vas noter tous ces mots-clés que tu auras trouvés. Donc, tu vas en trouver entre, allez, on va dire 3 et 10 des mots-clés comme ça. Et tu vas les mettre dans ton bloc-notes. Et maintenant, il te suffit d'intégrer ces mots-clés, ces suites de mots à l'intérieur de tes podcasts. Donc, au moment où tu... Enfin, de les dire, tout simplement, au moment de l'enregistrement. Donc, pour cela, je te conseille vivement d'écrire un script avant, où tu vas justement les insérer du mieux que tu peux et de façon harmonieuse. Il ne faut pas que ce soit à propos. Il faut vraiment que ça s'insère à l'intérieur de ton script. Bon, maintenant, je comprends que tu n'aimes pas écrire de script et que toi, tu préfères improviser. Mais fais-moi au moins un plan détaillé, bon sang de bonsoir. Alors, si tu fais partie de cette catégorie des improvisateurs, ensuite, une fois que tu as ton enregistrement audio, tu vas utiliser un logiciel de montage vidéo. Oui, tu m'as bien entendu, de type première, final cut, même Camtasia fonctionne, c'est dire. Ensuite, tu balances ton podcast sur la piste audio de ton logiciel. Et puis, sur la piste vidéo, tu mets une photo, n'importe laquelle, la tienne, si tu te supports. Or, celle de ton ex, si tu la supportes ou le supportes encore. Donc, une image sur la piste vidéo, voilà. Ensuite, tu publies cette vidéo sur ta chaîne YouTube. Tu me la mets en non-répertorié pour éviter aux gens de tomber dessus par hasard, sauf si tu veux la publier. Mais enfin, sinon, tu la mets en non-répertorié. En privé, je crois que ça ne marche pas ou c'est beaucoup plus long d'avoir la retranscription texte. Parce qu'au bout de quelques minutes, une heure grand maximum, tu vas avoir une retranscription texte, je vais y arriver, proposée par YouTube. Donc, après, c'est génial, tu corriges les fautes. Puis après, tu télécharges ça ou alors tu télécharges et tu corriges les fautes après. Donc, tu as la retranscription texte de ton podcast qui est préparée. Ensuite, c'est tout simple. Il te suffit d'intégrer ton podcast dans une page de ton site Internet avec la retranscription texte juste en dessous. Donc, si tu as WordPress, je vais te montrer tout de suite une solution sympathique. Donc là, une fois que j'ai ma retranscription de prêt, mon podcast de prêt, je t'invite à aller donc dans ton admin WordPress que j'ai installé. Alors, déjà, j'ai Gutenberg. J'ai installé un plugin qui s'appelle Advanced Gutenberg par Zoom United. Pour mes podcasts, j'ai installé DZS Zoom Sound. Ça, c'est un plugin qui va te permettre d'intégrer les podcasts. Alors, si tu veux savoir de quoi il s'agit ce plugin, tu ne vas pas le retrouver ici. C'est un plugin premium. Je t'invite à cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment sur la vidéo et tu vas aller sur une autre vidéo de la chaîne où je vais t'expliquer justement comment utiliser ce plugin qui est juste une tuerie si tu veux intégrer des podcasts sous WordPress. Donc, ça, c'est le deuxième truc. Alors, le petit plus, si tu as WooCommerce, c'est génial parce que ces trois plugins que j'ai installés vont pouvoir se combiner ensemble. Zoom Sound s'intègre très bien à WooCommerce. C'est-à-dire, si tu veux vendre tes podcasts, c'est génial. Mais ça, je t'en dis plus encore une fois dans cette fameuse vidéo. On a deux solutions par rapport à ça. Alors, si tu n'as pas WooCommerce, ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas grave. Et même si tu n'as pas Advanced Gutenberg, il n'y a pas de problème. Je vais te montrer deux solutions. Donc, on va aller dans les articles. Donc, toi, tu vas créer un article. Alors, si tu as WooCommerce, c'est dans les produits. C'est exactement la même chose. Tu vas créer un article. Alors, moi, j'ai déjà commencé à le créer. Il s'appelle Podcast 1. Nous voilà arrivés dans mon Podcast 1. Qu'est-ce que je vais faire ? Première solution. Donc, j'ajoute un élément à Gutenberg. Première solution. Je rajoute mon paragraphe. Et donc, là, je vais indiquer mon texte. Juste au-dessus, bien évidemment, je vais rajouter mon podcast. Donc, là, je vais uploader, là, le podcast. Donc, ça, c'est avec Zoom Sound. Je sélectionne. Le nom de l'artiste, tu marques ton nom, Cédric. Le titre de ton podcast. Comment gagner 2000 euros en affiliation. Je ne sais pas ce que tu veux. Donc, ça, tu le mets au-dessus de ton texte. Donc, là, tu as ta retranscription texte. Et puis, c'est tout. Donc, ça, c'est la première des solutions. Maintenant, on ne va pas prendre le paragraphe classique. Donc, là, qui peut être plus ou moins grand, en fonction de la longueur de ta retranscription texte. On va aller dans Advanced Gutenberg et Advanced Accordion. Donc, ce qu'on a téléchargé juste avant. Donc, là, on va virer cet élément-là. Je ne sais pas pourquoi il s'est calé là. Et là, tu vas marquer Retranscription Texte. OK. Et là, tu colles ta retranscription. Tu colles toute ta retranscription. Tu fais tes paragraphes. Je mets à jour. Et donc, ensuite, on va regarder l'article. Donc, là, j'ai mon podcast 1. Et donc, là, je peux le déplier sans aucun problème. Alors, je vais regarder s'il y a peut-être un réglage. Initial collapse. Il faut faire ça. Mettre à jour. Donc, là, tu l'as là. Bien sûr, tu peux changer la couleur de fond. Tu vois que tu as des réglages là, au niveau de tes couleurs. Donc, si tu veux mettre un truc plus joli, couleur du texte, on va la mettre en noir ou en web. Après, tu peux choisir une couleur personnalisée. Il n'y a aucun souci. Donc, je mets à jour. Et là, c'est bon. Bon, peut-être retravailler un peu les couleurs. Mais tu vois que ça a de la gueule. Donc, là, tu retranscris. Là, tu as ton podcast qui fonctionne. Et puis, voilà. La vie est belle. Tu as ton podcast ici. La retranscription texte là. Tu vas pouvoir bénéficier du référencement de ton podcast sur Google. Voilà, alors, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Puis, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Ça te permettra d'être au courant des prochaines publications de la chaîne. Alors, je t'avais parlé dans la capture juste avant de Zoom Sound. Donc, je t'invite maintenant à regarder juste en dessous de la vidéo dans la description. Tu as le premier lien. C'est le lien d'affiliation pour pouvoir justement télécharger ce plugin qui est juste fantastique. En attendant, eh bien, écoute, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.